Bonjour Dr. Edouard Diouf. Bonjour Madame. Voilà, Dr. Edouard Diouf, vous êtes expert en nous, assainissement et catastrophe naturelle. Dakar a été submergé vendredi dernier après de fortes pluies. Est-ce qu'il est normal que 126 millimètres mettent la capitale dans cet état? Ok, merci Madame pour la question. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de m'associer et de partager la douleur de tous les Dakarois qui ont été victimes de ce que nous avons constaté vendredi, victimes en termes de perte de vies humaines, mais aussi victimes en termes de pertes économiques. Alors, pour revenir à la question, si c'est normal que 126 millimètres mettent notre capitale dans cet état, je n'utiliserai pas le mot ou l'expression de « normal » ou pas, mais plutôt, à mon niveau, je pense que c'était prévisible. Pourquoi c'est prévisible? Parce que la région de Dakar est cette région qui, aujourd'hui, a atteint un taux d'urbanisation très très élevé, lequel taux ou laquelle urbanisation n'a malheureusement pris en compte de façon suffisante la réalité hydrologique. Je m'explique de façon très simple. L'eau, tout comme nous humains, l'eau a son territoire. Nous avons nos territoires, nos communes, nos départements, nos régions. L'eau aussi a ces territoires. Les territoires sont limités parce que nous nous appelons la ligne de crèche ou la ligne de portage des eaux. Les territoires sont appelés bassin-gassements. Et dans ces territoires, il y a des voies de circulation de l'eau. Donc, je vais nous permettre de faire toujours un parallèle avec ce que nous connaissons dans la ville, nos autoroutes, nos voies secondaires et nos voies tertiaires. Et l'année de même pour le système hydrologique. Et là, des cours d'eau qu'il faut laisser, qu'il faut aménager, qu'il faut libérer. Ils sont de premier niveau, de deuxième niveau et de troisième niveau. Alors, si nos installations ne prennent pas en compte cette réalité hydrographique, nous avons tendance à constater ce que nous avons constaté le vendredi. Alors, pour toujours dire que c'est prévisible, parce que tout simplement, comme nous l'avons constaté, notre capitale est quand même très sous-déquipée en termes de réseaux de grésor, des eaux, des eaux triviales. Et en plus de tous ces aspects que je viens de souligner, il y a l'autre qui est souvent négligeé, mais qui est fondamental dans ce que nous vivons, le non-respect de régions d'urbanisme. Et le tout cumulé nous donne ce cocktail explosif que nous avons vécu le vendredi et pour qui, si on ne fait pas encore beaucoup plus d'efforts, on risque de le revivre malheureusement. Voilà, donc de fortes pluies sont constatées un peu partout dans le monde. D'abord, dites-nous si elles sont à classer dans le registre des catastrophes naturelles et ce qui est à leur origine. Oui, la plupart de ces inundations, de celles que nous avons constatées à Dakar, il ne serait pas exagéré de le considérer comme étant une catastrophe. D'abord, nous avons perdu des vies humaines, nous avons notre économie qui a été impactée à son plus haut niveau, nous avons véritablement des situations plus catastrophiques que nous avons constatées, avec des foyers qui étaient obligés d'abandonner leurs maisons. Et ça, ce sont les conséquences directes. Il faut dire que les conséquences de ce que nous avons constaté ce vendredi va vont se poursuivre. Comment ? Il y a la question de l'hygiène avec la santé de la population qui va falloir surveiller de très près, puisque pour la plupart, nous avons du tout à l'égout, c'est-à-dire un cumul d'eau usée et d'eau pluviale qui, malheureusement, ont été drainés suite à ces peuples pluies. Alors, pour revenir à la question concernant à la répétition de ces épisodes de phénomène de disondation de changement dans le monde, il faut tout simplement se dire qu'avec les effets du changement climatique, une des conséquences est sans doute la perturbation de saison. Ça, c'est un fait. Et au-delà de cette perturbation de saison, nous avons aussi même le comportement de la pluie de maîtrise, c'est-à-dire la nature des pluies a tendance à s'enlever. On peut le constater aisément. Depuis le début de l'hivernage, nous avons à Dakar quasiment recueilli deux fortes pluies. Ils se sont cadenus en un temps record sur une zone bien déterminée. Alors, ces phénomènes de pluie, on risque de les constater de plus en plus. C'est des pluies intenses qui s'abattent à un endroit bien localisé. La pluie de vendredi dernière, justement, de vendredi dernier, c'était depuis à Dakar, alors que dans le croche, on n'a pas constaté la même intensité. Donc, c'est complètement... Cette caractéristique de la pluie aura tendance en nous mettant dans des situations pareilles. Et ce comportement n'est pas anodin. Il y a possibilité, il y a matière de retrouver sa source dans les effets, en tout cas, du changement climatique. Un dérèglement climatique est souvent indexé au niveau mondial. Mais pouvez-vous identifier les véritables causes de celui-ci et peut-être aussi situer les responsabilités ? Voilà. Si on va parler de changement climatique, le responsable, c'est évidemment l'homme. Il n'y a pas à chercher de nous dans 14 jours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont nos activités qui produisent l'essentiel des gaz qui nous entraînent dans la situation que nous vivons. Les gaz appelés gaz à effet de serre, en réalité, viennent perturber un système qui, à l'origine, était là et qui, à l'origine, était plus que bénéfique pour l'homme. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est l'effet de serre, que je pourrais même appeler de naturel originel, qui a fermé la vie sur Terre. Alors, à cet effet de serre naturel, on a ce que nous appelons aujourd'hui l'effet d'être additionnel. Additionnel pourquoi ? Parce que les gaz que nous émettons ont tendance à être libérés dans l'atmosphère et ces gaz vont, en réalité, renforcer cette couche qui, on va dire, qui piège justement le rayonnement solaire. Et le fait de piéger justement cette chaleur contribue à davantage réchauffer notre planète. Et ce réchauffement, ce qui d'ailleurs justifie l'appellation réchauffement climatique, ce réchauffement a des conséquences irréversibles sur le fonctionnement même de notre système. Et les effets, on les constate un peu partout et à plusieurs niveaux. Donc, pour résumer, le premier que le responsable, c'est l'homme. Et la seule, en tout cas, le seul acteur qui peut trouver la solution à cela aussi, ça ne peut être que l'homme. Pourquoi l'homme ? Parce que ce sont nos activités, une fois, et notamment telles industrielles, qui nous ont entraînés dans la situation que nous vivons aujourd'hui avec les émissions de gaz à effet de serre. Malgré, docteur, les nombreux efforts que l'État ici m'a voient fournis en matière de lutte contre les inondations, une bonne partie de la population vit chaque année le même calvaire. pourquoi le problème persiste, docteur ? Oui, madame, il va falloir, avant d'aller dans le fond de cette question, reconnaître effectivement que les gouvernements qui se sont succédés ont eu à investir dans ce secteur. Mais ce qu'il faut aussi rappeler à nos auditeurs, c'est tout simplement dire que le secteur de l'actualissement c'est un domaine plus que budgétivoire. Et nous sommes dans un pays qui a, on va dire, des ressources assez activités. Mais ça n'excuse pas tout ce que nous constatons. Ce que nous constatons, c'est quoi ? On n'a pas besoin d'être expert pour le reconnaître. Il y a des défauts de dimensionnement à certains endroits. Et ces défauts de dimensionnement, il va falloir creuser pour, en tout cas, comprendre le pourquoi de ces défauts de dimensionnement de l'ouvrage. Donc, si l'ouvrage est sous-dimensionnel, il va s'en dire que l'eau va naturellement d'aborder et poser le problème que nous avons constaté. Et là, dans le dimensionnement, ça pointe aussi à notre problème assez référent. C'est la question, non seulement, de la disponibilité des données à partir de ce que nous faisons les calculs, mais aussi de la qualité même de la donnée. Il y a certes des énoncés, concernant, en tout cas, la machine, mais il faut aussi dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir, en tout cas, disposer d'une donnée de qualité à partir de laquelle on pourrait dimensionner de façon très libre, très précise, les ouvrages d'assumissement. L'autre aspect aussi qu'il faut souligner, c'est que, en attendant, en tout cas, de ce que je constate que nous faisons ici au Sénégal et à Dakar en particulier, les questions de l'assumissement ou de l'évacuation des eaux priviales, nous les gérons toujours dans la réaction. On est toujours dans la réaction, et nous pas dans l'action. L'action, ça suffit de quoi ? Une certaine anticipation, une certaine planification. Mais maintenant, si on doit toujours porter les problèmes sur la base des émissions, il va sentir que les résultats peuvent ne pas être au rendez-vous. Voilà, docteur. Et quelles solutions vous proposez ? Quelles solutions pour ce problème des inondations ? Justement, pour la question des inondations, pour moi, les solutions sont à la fois simples et complexes. Comment je dis simple ? C'est dans la mesure. Si on anticipe justement la prise en compte, en prenant en compte ces problématiques dans nos villes, une bonne partie des problèmes pourraient être réglées. Un exemple tout simple, Dakar reste en douce la région qui est la plus, on va dire, frappée par les fenômes des inondations. Mais le paradoxe est que ce n'est pas à Dakar où il pleut le plus dans ce pays. Vous allez en Casamans, vous allez à Tidougou, mais il pleut 2, 3, voire 4 fois plus que ce que nous constatons à Dakar. Et pourtant, chaque année, on entend plus parler d'inondations à Dakar plus que dans ces régions que je viens de citer. Tout ceci nous amène à dire quoi ? Nous avons besoin d'être, comme je le dis, dans l'anticipation. Et ce qui nous permet justement d'être dans cette anticipation, il nous faut aller sur ce qu'on appelle la géoprospective pour pouvoir anticiper l'ensemble de ces phénomènes qui pourraient s'abattre dans nos villes. Au-delà de la géoprospective, il doit se faire ressentir dans ce qu'on appelle la planification territoriale. Et là aussi, il faut le dire, les services, ça veut dire qu'on perd ce qu'ils ont, en tout cas, des pas considérables, je pense notamment à la note tenant compte du document récent qu'ils viennent de mettre à disposition. Au-delà de la planification, l'autre grande difficulté c'est le respect justement ou l'application même de ces documents de planification. L'occupation de l'espace est pensée, l'occupation de l'espace est modélisée, l'occupation de l'espace est consignée dans un document. Malheureusement, quand on descend sur le terrain, on se pose la question de savoir est-ce que les documents ont été appliqués pour l'application ? Est-ce que les normes ont été respectées pour l'application ? Non. Et donc voici, en tout cas, ce problème qui nous rattrape. Et pour, en tout cas, résoudre de façon terraine et de façon sérieuse cette problématique des inondations, j'insiste sur un aspect de la planification. Une fois la planification, la bataille de la planification gagnée, il faut aussi, on va détenir la bataille du respect des normes d'urbanisme est fondamentale. Tous les Sénégalais se doivent respecter ces normes d'urbanisme. Et maintenant, un autre aspect, comme je l'avais souligné tantôt, c'est utiliser davantage des ouvrages de qualité, des ouvrages à la dimension des problématiques qui pourraient s'abattre sur eux. Un dernier élément non moins important de la sensibilisation du citoyen. comme on a dit, l'État-là n'a pas les moyens de tout faire, mais là où l'État a mis le pôle, malheureusement, le citoyen lambda se permet de boucher les canaux en quoi faisant, en détendant d'aujourd'hui, et le comportement régléable que nous constatons et qui, justement, ne facilite pas d'apprécier, en tout cas, nous ne vons pas dans le sens de rendre plus efficaces et plus efficaces les ouvrages qui sont réalisés. Et docteur, dernière question pour le cas particulier du Sénégal. Que suggérez-vous pour retrouver l'équilibre environnemental nécessaire à la stabilité ? Vous avez utilisé une expression qui me plaît beaucoup, l'équilibre environnemental. Quand on parle d'équilibre, c'est tout simplement que nous, humains, pour nos paris, nous, sénégalais, nous devons comprendre que nous sommes dans un socio-système ou dans un hydrosystème. Et quand on dit hydrosystème, il y a ce qui nous revient de droit, il y a ce qui revient aussi de droit à la nature. Et je le soulignais tantôt, il y a la question de la connectivité des courreaux qui, dans une ville comme Dakar, malheureusement, a été carrément étouffée. Cette connectivité n'existe pas que plus. Et la conséquence est quoi ? Ce que nous avons constaté à sa sorte, ce que nous pourrions constater dans les hymbells, à Kermostar, etc. Donc, cette connectivité est fondamentale pour garder cet équilibre. Il faudrait aussi que la fonction de certaines zones naturelles, pour ne pas parler des espaces, des zones humides, telles que l'éctobre de Pôle, on doit se battre pour les préserver. Parce que si ces zones ne restent plus, si ces zones ne jouent plus leur rôle, eh bien, ce qui nous attend, c'est des situations telles que celles vécues le bandage du dernier, ce qui serait un règlement parce qu'il faut rappeler aussi que la question des inondations, les zones humides jouent le rôle, on va dire, ils fonctionnent comme ils absorbent, ils absorbent cette eau qui est drainée et qui se trouve captée au niveau de ces zones humides. Donc, c'est des épouses naturelles qui sont là qu'on doit laisser fonctionner normalement pour contribuer justement à atténuer ce que nous constatons. Pour terminer toujours pour le cas sénégalais, il nous faut davantage repenser la ville sénégalaise. La ville sénégalaise doit aujourd'hui de plus en plus intégrer ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature pour que nous puissions aller vers les villes durables, aller vers les villes éponges. Il faut le rappeler, nous sommes dans un pays sahélien, une des premières caractéristiques c'est le déficit en eau où on ne peut pas se permettre de perdre des millions de mètres cubes d'eau parce qu'on est inondés alors que nous sommes dans le Sahel. Il va falloir que nous puissions inventer, que nous ne pas réinventer notre ville pour que nous puissions capitaliser ces taux perdus parce qu'il s'agit de cela. Docteur Edouard Diouf, Réumé FM, vous remercie. Je vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes expert en eau et environnement.